Bonjour, bienvenue sur notre plateforme, je suis Delali, fondatrice de Bikeli. Dans cette courte vidéo, je voudrais vous montrer les points clés qui vous propulseront au sommet, quel que soit l'organisme dans lequel vous êtes impliqué. Mais tout d'abord, merci de vous être inscrit à l'instant sur mon site internet pour recevoir le cadeau qui vous a été promis et grâce auquel vous découvrirez cette méthode révolutionnaire pour vaincre vos faciles d'échec. Vous allez le recevoir par e-mail d'ici quelques minutes. Mon équipe est justement en train de vous l'envoyer. Donc d'ici à peu près une quinzaine de minutes, vous allez recevoir un e-mail qui s'intitule « Je ne subis plus les circonstances » avec le lien pour pouvoir télécharger ce que vous avez demandé. Mais en attendant, je voudrais tout de suite partager avec vous des conseils qui vont vous permettre de progresser efficacement en termes de positionnement hiérarchique, quel que soit votre secteur d'activité. Pour commencer, j'aimerais que vous ayez juste de quoi prendre des notes. Si vous pouvez attraper une feuille, un stylo, un crayon, bref, de quoi prendre des notes. Parce que justement, je vais vous donner des exemples concrets. Pour gagner la confiance de votre N plus 1. Pour devenir aux yeux de votre N plus 1 la personne dont il va témoigner le plus. Pour être à ses yeux également une personne qui va être pratiquement l'homme clé à ses yeux. Et tout ça, vous ne pourrez l'appliquer que si vous avez pris des notes pour pouvoir enfin vous en souvenir. Je vous laisse donc 5 petites secondes pour attraper ce dont vous avez besoin afin de pouvoir profiter au mieux des conseils de cette vidéo. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Je voudrais vous parler d'un processus que j'ai conseillé à mon amie Ruth et qui lui a amené le plus de succès. En suivant diligemment ses conseils, Ruth qui venait d'intégrer une banque après, disons près d'un an, à peu près, c'est ça, près d'un an de chômage. Ruth a donc su devenir vice-présidente de la même banque au bout de 5 ans. En plus de vos diplômes ou en plus de la validation de vos acquis, voici l'attitude à développer pour favoriser votre altitude hiérarchique. Première chose à faire, vous devez gagner la confiance de votre N plus 1. Peut-être estimez-vous avoir plus de qualité que votre N plus 1 aujourd'hui ou peut-être qu'il vous semble que vous êtes plus compétent que lui en ce moment. Mais quel que soit votre point de vue actuel concernant votre N plus 1, dans 99,9% des cas, votre ascension ou votre régression hiérarchique dépendra de votre aptitude à avoir su ou non gagner sa confiance. La question est donc de savoir par quels moyens gagner la confiance de votre N plus 1. Il est à noter, bien sûr, que cette démarche s'inscrit dans le temps. Parce que gagner la confiance de quelqu'un n'est jamais automatique, à plus forte raison quand vos relations avec cette personne sont d'ordre strictement professionnel et que, de surcroît, il s'agit de votre supérieur hiérarchique. Mais la notion du temps n'est ni un frein ni un obstacle. Le point de départ est de déterminer le ou les besoins de votre N plus 1. Quels que soient les besoins professionnels à court terme ou à moyen terme qui sont en réalité le cadre global dans lequel s'inscrit votre travail ou la partie du travail qu'il vous a confié, là, j'illustre mon point. Peut-être êtes-vous membre d'une équipe de services après-vente et votre travail est de répondre aux plaintes des clients. Au-delà du fait de vous voir répondre au téléphone ou de vous voir aimable avec le client, le besoin global de votre responsable serait peut-être d'avoir le service qui serait reconnu dans toute l'entreprise comme étant celui qui résout plus de 40% de plaintes, disons, des clients et peut-être à moyen terme, son besoin serait d'avoir le service qui dans toute l'entreprise serait reconnu comme satisfaisant au mieux les besoins des clients. Il est donc important pour gagner la confiance de votre responsable de déterminer son besoin professionnel global, besoin auquel votre travail est censé répondre au moins en partie. Une fois cette première partie accomplie, j'entends la détermination du besoin de votre responsable, il faut concevoir et mettre en place des actions précises dans le but de le satisfaire. Prenons par exemple le cas d'une entreprise qui subit beaucoup d'impayés de la part de ses clients. Il se trouve que vous êtes responsable du recouvrement et que vous dépendez du directeur financier. En plus du fait de recouvrer les cléances, vous pourriez aller plus loin et mettre en place différentes actions qui vous permettront de déterminer les raisons réelles de ses impayés. Serait-ce uniquement de la part des clients ou est-ce qu'il y aurait quelques dysfonctionnements internes à l'entreprise? Le but des actions que vous mettrez en place serait non seulement de déterminer les causes de ses impayés, mais aussi et surtout de mettre en place des propositions de solutions. pour que durablement, justement, ces impayés viennent à diminuer au profit de votre entreprise. Concevoir et mettre en place des actions efficaces implique des notions de temps, de travail et de ténacité. De telles initiatives pourraient mener à des heures de travail supplémentaires, mais comme je le dis souvent, la détermination et la ténacité relèvent de l'apanage des grands. Il vous faudra vaincre des moments de découragement, des moments de lassitude. Il vous faudra peut-être surmonter des moments de crise indépendante que vous vivrez avec votre responsable pendant le temps de cette implémentation. Mais au final, les résultats qui en découleront auront un double bénéfice pour vous. Le premier, c'est que cette expérience vous aura fait grandir. Vous aurez prouvé à vous-même que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout de ce que vous initiez. Le second, c'est qu'à ce moment-là, vous deviendrez la personne dont votre responsable témoignera positivement le plus et de façon durable. Parce que dans votre attitude, tout témoignera qu'en plus de votre engouement pour votre travail, votre désir est aussi de satisfaire votre N plus 1. La confiance de votre N plus 1, que vous vous seriez précédemment acquise, augmentera. Votre constance, dans le temps, vis-à-vis de cette attitude que vous adoptez, témoignera de votre fidélité. Dans l'implémentation des actions que vous aurez mises en place pour satisfaire les besoins de votre N plus 1, il y aura certainement des étapes qui engendreront des résultats successifs. La progression de ces résultats fera de vous, tout en étant progressivement une référence dans votre domaine, votre N plus 1 aura tendance alors à vous solliciter à chaque fois que des situations similaires souviendront. D'autre part, en général, votre N plus 1 doit être très sollicité par ses responsables, compte tenu bien sûr du poste qui l'occupe. Progressivement, donc, dans la suite logique, il cherchera, et vous le verrez bien, à se décharger de certaines de ses obligations pour éviter d'être débordé ou alors quand il se sentira tout simplement acculé par les échéances. Il vous sollicitera alors dans ce sens. Votre application puis votre excellence dans le fait de savoir aussi le décharger implique qu'il en viendra à témoigner de vous auprès de ses responsables. Vous serez alors devenu l'homme clé à ses yeux. Il vous déléguera ensuite certaines de ses présentations qu'il est censé faire devant ses responsables dès qu'il en aura l'opportunité. C'est ce qu'a vécu Emmanuel, une de nos clientes, chef de projet dans le secteur des banques d'assurance. Avant de rencontrer Bickelly, elle vivait une situation de déligrement constant de la part de ses responsables. Leur insatisfaction vis-à-vis d'elle était telle qu'elle était consciente d'être sur le point de perdre son travail. Cette situation la remplissait de crainte et le stress qui en découlait lui faisait commettre des erreurs là où elle souhaitait s'améliorer. Il en découlait donc un besoin pressant de fuir. Pour échapper à ce qui lui semblait inévitable, elle cherchait à se faire muter ou à démissionner. En moins de 18 mois, en étant rigoureuse dans le cadre de l'accompagnement que Bickelly lui a apporté, elle est devenue l'homme clé de son département. Cette expérience d'Emmanuel tout comme celle de Ruth peut aussi être la vôtre aujourd'hui. En gardant le cap de ce processus, si votre M plus 1 a lui aussi la sagesse de faire comme vous vis-à-vis de son M plus 1, soit il emmènera avec vous dans son ascension et poursuivra sa route. Sinon, s'il ne fait pas pareil que vous, il sera obligé de suivre un autre chemin et c'est vous qui montrez en ascension parce qu'entre-temps, ses responsables vous auront remarqué. Et certainement, à ce moment-là, vous deviendrez au moins aussi important que votre M plus 1, sinon peut-être un peu plus. Dans cette vidéo, vous avez vu des étapes nécessaires pour arriver au sommet. Vous avez appris comment gagner la confiance de votre M plus 1, comment devenir la personne dont il témoigne positivement le plus et enfin, comment devenir l'homme clé à ses yeux. Autant de secrets grâce auxquels vous pourrez progresser efficacement en termes de positionnement hiérarchique, quel que soit votre secteur d'activité. Pour vous accompagner de manière encore plus efficace, j'ai décidé de vous faire une offre spéciale aujourd'hui. Je vous en dis plus dans une autre vidéo très très courte, contrairement à celle-ci, qui contenait toutes mes explications et les conseils que je souhaitais partager avec vous. Pour découvrir les détails de cette offre, cliquez simplement sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est de bénéficier du service Prophétie de Bikini, un service d'accompagnement personnalisé qui s'adapte à votre rythme. Spécialement pour vous, je vous offre de découvrir ce service sans rien payer aujourd'hui. Cliquez simplement sur le bouton ci-dessous et vous allez recevoir toutes les informations détaillées sur la page d'après. Je vous offre notamment plusieurs bonus avec le service Prophétie de Bikini et je vous invite à profiter de cette offre dès maintenant. Je vous dis à très vite dans votre boîte e-mail pour recevoir le cadeau promis et sur la prochaine page pour découvrir mon offre spéciale.